De retour chez nous à Montréal, la question des dépenses, on le sait, a été au cœur de l'actualité à l'Hôtel de Ville de Montréal. Budget de l'administration plante, mais aussi le dossier de l'Office de consultation publique de Montréal, qui a été entendu hier à la Commission des finances et de l'administration de la Ville de Montréal. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances pour Ensemble Montréal, Alain de Souza, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Simon. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer avec ce qui s'est passé hier. Vous étiez à cette commission-là, vous siégez sur cette commission, donc. Que pensez-vous de la décision de Projet Montréal, de Valérie Plante, de destituer l'actuelle présidente de l'Office de consultation publique? C'était inévitable. Depuis dix jours, on est dans cette situation et le mairesse a dû agir beaucoup plus tôt. Le témoignage qu'on avait entendu hier, c'était assez accablant. Les deux témoins, il me semble qu'ils étaient en train de jeter chacun en dessous de l'autobus. Oui, justement, qu'est-ce que vous avez pensé des justifications autant de Mme Olivier que de Mme Beaulieu, la présidente actuelle? Mais les deux semblaient de vivre dans les deux réalités différentes. Dans le contexte de Mme Beaulieu, elle avait prétendu qu'elle avait hérité une situation assez accableuse où il y avait de laxisme de gestion. Dans le cas de Mme Olivier, elle prétendait que tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Donc, on a essayé de, moi-même, mais aussi d'autres commissaires, avaient essayé de concilier ces écarts. Et finalement, ce n'était pas conciliable. Donc, Mme Plante a dû agir beaucoup plus rapidement, non seulement avec Mme Beaulieu, mais aussi en considérant pourquoi Mme Olivier doit être encore dans son parti. Et à partir de ce moment-ci, donc, avec les actes qui ont été pris, donc, de destituer la présidente actuelle, là, on gèle les fonds. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite de cet organisme-là? Mais l'OCPM a encore une pertinence, mais d'autre part, il y a un gros enjeu de gestion. Il y a un nettoyage qui doit être fait, un nettoyage d'un bout à l'autre. Il y a des pratiques à changer. Il y a une imputabilité à faire. Il faut trouver des mécanismes par lesquels l'OCPM pourrait être redevable pour ses actions auprès du conseil municipal. Et actuellement, ça prendra un effort considérable. On parle de dépenses, on va parler de budget, parce que c'est une grosse semaine à l'Hôtel de Ville de Montréal. Budget. On parle d'une hausse de taxes foncières moyennes à Montréal, 4,9 %. C'est un record, là, depuis 2010. Pourquoi, selon vous, Ensemble Montréal, comme réaction, on a dit que ce budget-là se moque des Montréalais? Pourquoi vous avez affirmé ça? Il semble que dans le contexte actuel, pas uniquement avec les crises que s'écoulent le mairesse, mais aussi dans la situation économique, les Montréalais et les Montréalais ont beaucoup de misère pour boucler leurs budgets. Il y a des gens augmentés dans les coûts de vie. Il y a des enjeux d'abordabilité des logements. Il y a toutes sortes d'enjeux vis-à-vis de transport en commun. Et dans tout ça, il semble que l'administration est déconnectée avec les réalités des gens. Ils sont dans leur tour et voir. Ils sont en train de manger le caviar et boire le champagne. Et entre-temps, le coma de mortels, ils souffrent. Et nous, on pense que ce budget aurait dû tenir compte de la réalité sur le terrain. La mairesse a dit que c'était un budget prudent. Moi, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ça. Il y a une continuité de dépenses. On a dépensé depuis les dernières six ans, ajouté plus de 3 000 employés de plus. On dépense pour les projets qui n'ont pas en réalité ou qui n'ont pas voulu par les Montréalais. Pourquoi est-ce qu'on a dépensé 90 millions pour Camillaume Oude? Je pense qu'on peut sécuriser Camillaume Oude et sécuriser et donner l'accès beaucoup plus sécuritairement, mais même à moindre coût. Est-ce qu'on peut faire un effort pour réduire les dépenses? Est-ce qu'on peut embaucher moins d'employés? Encore 400 employés de plus en cette année. Donc, on a vu l'ensemble. Il y a une culture de dépenses que la mairesse ne connaît pas où est le frein pour freiner cette augmentation de dépenses. Le problème est que c'est Montréalais de Montréal, c'est eux qui les coupent. Je vais me faire l'avocat du diable. Si on coupe dans les dépenses, est-ce que ça veut dire qu'on coupe aussi dans les services aux citoyens? Comment on trouve l'équilibre si on dépense moins, par exemple? La première règle, quand vous êtes dans un trou, c'est d'arrêter de creuser. La mairesse continue de creuser le trou et puis de rendre encore plus loin. On ne coupe pas nécessairement aux bonnes places en ce moment? C'est ça. Il y a deux solutions. La première solution est de prioriser. On ne peut pas tout faire. Il faut choisir bien les dossiers qui sont prioritaires pour donner le service aux Montréalais. Mais le deuxième volet est qu'il faut avoir une bonne gestion de la dénié publique. Beaucoup de gens travaillent très fort. Ils paient beaucoup dans leurs taxes, mais ils n'ont pas le même retour en qualité de service. On en voit une dégradation malheureuse dans la propriété, dans la sécurité, dans toutes sortes des services qui sont offerts dans nos voisinages. Et on constate que ce n'est pas le même. Mais quand vous payez beaucoup et quand vous constatez que l'argent est utilisé pour des fins presque risibles, vous questionnez pourquoi je travaille si fort. Et à ce moment-là, ça explique pourquoi nous avons une grande colère, une grogne, dans tous bords confondus. Les petits commerçants, la chambre de commerce, l'opposition officielle, les citoyens, tout le monde est sur le même avis que ce budget ne tient pas la route. La mairesse a une obligation de retravailler sur ce dossier. Et aujourd'hui, malheureusement, la mairesse n'a pas quelqu'un pour lui protéger. Mme Olivier n'est plus dans le décor. M. Doré vient flampe à neuf, il rentre sur la scène il y a deux jours. Mais c'est le budget du mairesse. Et la mairesse doit avoir l'imputabilité pour ses actions. Et vous avez parlé également, donc, dans votre réaction en lien avec le budget, sur le logement. Vous auriez aimé qu'il y ait peut-être plus de mesures pour le logement? Bien sûr. On vit dans une crise de logement. On vit où il y a l'abordabilité des logements. On voit que les grandes promesses pour construire les logements sociaux et abordables n'ont pas été réalisées. On voit que les opportunités avec l'hippodrome ont continué d'éterniser sans construire un logement de plus. Et donc, il y a un besoin de livrer la marchandise. On n'a pas le luxe d'attendre. Les Montréalais et les Montréalais ont besoin de logements abordables. On a plus de 24 000 personnes sur la liste d'attente pour le logement social. Et entre-temps, pas de résultat. Donc, il y a un gros manque d'effort, un gros manque de gestion pour être capable de trouver une solution et commencer à livrer la marchandise. Donc, ce sera un gros conseil de ville à surveiller lundi, donc lundi soir à l'hôtel de ville de Montréal. Alain de Souza, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances pour Ensemble Montréal. Merci beaucoup d'être passé nous voir en studio ce matin. Merci, Simon. Je souhaite une bonne fin de semaine. Bonne journée. Merci.